Coucou les créatives, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer de jolis sacs tout droit venus de la boutique WISKF. Alors ça s'écrit W-I-S-K-F, c'est pas facile à prononcer, WISKF. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, je peux juste vous préciser que c'est une boutique spécialisée dans la fabrication et la vente de sacs en toile de lin imprimés. Alors les sacs proposés par WISKF ont un design moderne, des thèmes d'illustration variés et des formes différentes. Les prix sont abordables, le petit bémol ce sont les délais d'évraison, puisqu'il faut compter environ 15 jours. Ces produits sont expédiés depuis la Chine, donc on le sait c'est toujours plus long. Les sacs sont pliables, pratiques et réutilisables. Vous le savez toutes maintenant, le sac tissu est devenu le nouveau mode écologique pour respecter l'environnement et consommer autrement. Alors toujours à portée de main, il est opérationnel pour tout usage, il se glisse partout. Et c'est notre sauveur quand on entre dans une boutique, je ne sais pas si vous êtes comme moi, pour juste voir, et qu'on en ressort les bras chargés à toc. Alors perso j'ai toujours dans mon sac à main un tote bag bien plié, toujours prêt à passer à l'action. Oui, vous savez, le magasin de toutes les tentations. Alors je vous montre rapidement la boutique en ligne. Je vous ai allumé ma tablette pour l'occasion, comme ça vous aurez un visuel. Donc quand on arrive sur cette boutique WISC, on a déjà un petit pop-up ici avec un code de réduction, qui nous propose donc trois produits gratuits à partir d'un certain montant. Donc vous fermez le petit pop-up et ici dans la barre de menu, vous avez donc toutes les options du site pour commander, classé par thématique. Alors vous avez des sacs fourre-tout, vous avez des sacs à provision en toile, des tabliers en lin, oui la boutique en vend également. Et puis un petit peu plus loin, vous avez également des pochettes et des sacs zippés. Alors quand on va dans le sac fourre-tout, voilà ce qu'on a sur le menu principal, on arrive par des thèmes et puis tout est classé. Et ensuite vous voyez, vous pouvez donc glisser pour découvrir tous les modèles qui sont en ligne. Alors vous voyez des designs différents, des images, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit pour les enfants, pour les adultes à offrir. Alors il y a un petit plus également sur ces sacs, un tote bag, c'est-à-dire vous allez pouvoir les personnaliser. Il existe une rubrique dans laquelle vous pourrez insérer une photo, alors que ce soit une photo de famille, que ce soit une illustration, une de vos créations également. Vous pourrez scanner cette photo et la faire imprimer sur votre sac. Le prix est identique à ceux qui sont indiqués sur le site, donc il n'y aura pas de supplément pour cette option. Et franchement c'est vraiment sympa de pouvoir retrouver ces créations et puis ces petites photos sur notre sac. Donc voilà un petit peu tous les modèles qui existent. Les fiches descriptives, vous allez sur un modèle et puis vous allez pouvoir avoir la dimension du sac. Alors ces sacs mesurent 40 cm par 40. Et puis les lanières autour sont assez larges, ce qui permet de bien tenir sur l'épaule. Donc on y retrouve, comme je vous disais, des sacs fourre-tout. On y retrouve dans des sacs cabas, donc un petit peu plus haut dans le menu. Et puis on y retrouve également des sacs zipés, des petites pochettes et des tabliers. Alors la boutique a été vraiment sympa avec moi. Elles m'ont envoyé quelques produits à tester. Alors je vous retrouve tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors quand les produits arrivent dans votre boîte aux lettres, voilà, ça arrive dans une enveloppe pas terrible, dans des petits sacs en plastique, des petites pochettes comme ceci. Alors je les ai déjà ouvertes parce que ça fait du bruit. C'est vrai que l'emballage n'est pas top, mais bon, on le sait, c'est des produits chinois. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur de ma première pochette, j'ai donc sélectionné ce sac. Je vous le montre, c'est le sac cabas. Voilà un petit peu le modèle sélectionné. Alors c'est un sac qui est assez conséquent. J'ai choisi celui avec une petite bouche, un petit smiley, un bisou, voilà, comme on veut. On y retrouve un petit ruban. Bon, c'est pas tip top en qualité. En tout cas, ça fait un petit peu le chic du sac. Mais vous allez voir que moi, ces petits rubans, là, je les enlève et je fais autre chose avec. Et puis le sac est assez conséquent. Moi, j'aime bien parce qu'à l'intérieur, vous voyez, on a un fond assez large pour y mettre pas mal de choses. On a à l'intérieur une petite pochette ici avec une fermeture. Donc ça, c'est sympa pour mettre ces clés. Et puis moi, ce type de sac, je m'en sers beaucoup quand je vais me balader au lac. Alors, surtout l'été, cette saison peut-être pas trop. Mais cet été, vous voyez, je vais pouvoir y glisser ma serviette de plage, mes tongs. On va y retrouver également la bouteille d'eau, bien sûr. On va pouvoir y mettre notre revue de scrap. Et puis le peigne, bien sûr, le maillot de bain. On l'aura sur nous. Et on part au lac se promener et se délasser avec ce joli sac. Alors, vous pourrez également vous en servir comme sac cabas de commission. Vous pourrez également y mettre de temps en temps. Moi, je m'en sers pour mettre mon casse-croûte de midi quand je vais y travailler. Donc voilà un petit peu ce cabas. Et puis vous irez sur le site découvrir plein de modèles différents dans d'autres designs. Et puis la boutique est spécialisée, comme je vous le disais, dans le tote bag. Donc des sacs fourre-tout. J'en ai sélectionné trois. Alors le premier que je vais vous montrer, le voici. Donc vous savez, nous scrapeuses, on aime la patouille. Donc j'ai choisi ce modèle que je trouvais vraiment façon aquarelle, splash. Voilà, ça me plaisait bien. Les couleurs, j'aimais beaucoup. Il y avait du vert, du bleu et puis du violet. Et puis moi, j'aime bien apporter ma petite touche perso sur les sacs. Donc vous voyez, il y a des lanières ici. L'intérieur, je vous montre. Voilà, c'est uni. Et puis les coutures sont pas mal faites. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le sac, c'est sympa parce qu'il est recto verso, illustré. Donc ça, c'est un petit plus. Et puis moi, comme je vous le disais, j'aime bien personnaliser mes sacs. Donc j'ai réalisé un petit gris-gris. Voilà, je vous montre. En tant que scrapeuse, vous voyez, j'ai colorié un petit personnage dans les mêmes teintes que mon sac. J'ai accroché un petit anneau. Et puis je vais pouvoir glisser cet anneau ici, à l'intérieur de cette lanière. Et puis là, je vais avoir un petit sac personnalisé, complètement différent des autres. Et puis vous voyez que le format est assez conséquent. Donc on va pouvoir glisser facilement des blocs comme ceci, 30 par 30, puisque notre sac fait 40. Donc ça rentre parfaitement. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez quand même de quoi stocker vos achats. Donc voilà ce joli sac, relooké à la façon de Rubica. Et puis le deuxième modèle que j'ai choisi, vous allez tout de suite comprendre, c'était un incontournable. Je ne pouvais pas passer à côté. Regardez, je vais vous l'ouvrir, ça va vous rappeler quelque chose. Voilà cette jolie petite nénette. En fait, c'est notre logo du blog Rubica Mag. On la retrouve, elle est colorée, elle est jolie. Voilà. Et ce sac, je ne pouvais pas passer à côté. Donc le voici. Toujours avec des petits gris gris qu'on fabrique. Et puis on peut mettre une épingle à nourrice. Et puis bien sûr, aller fixer cette épingle ici dans la lanière. Voilà. Puis on en fait vraiment un sac personnalisé. Alors on n'est pas obligé de le mettre sur la lanière. On peut également le fixer sur notre sac. Donc voilà un petit peu ces deux sacs que je vais vous présenter. Et puis bien sûr, pour le mettre dans le sac à main, ce petit sac, il va falloir le plier. Alors je vais vous montrer. Moi, j'utilise un élastique comme ceci à cheveux. Et puis le sac, voilà comment il se déplie. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Je vais vous le poser. Et vous allez découvrir un autre design. Alors celui-là, il est joli aussi. Avec cette fleur colorée. Et puis pour le plier, facile. On plie en deux. Encore en deux. Encore en deux. Et puis comme ça, on ramène les bouts. Et on tourne avec la lanière tout autour. Et il suffit de remettre notre élastique pour fixer le tout. Voilà, sympa, hein ? Ce petit sac à glisser dans le sac à main. Et puis le dernier modèle que j'ai sélectionné, Donc, c'est un sac. En fait, c'est une petite pochette, une petite trousse. Voilà. J'en ai choisi une. Alors c'est vrai que les modèles, maintenant, il y a beaucoup de choix. Moi, ça fait un petit moment que j'ai reçu les produits. Et puis je n'avais pas le temps de faire ma vidéo. Donc voilà un petit peu la pochette. Donc, vous pourrez y glisser ce que vous voulez à l'intérieur. C'est rembourré. Il y a une petite mousse. C'est vraiment tout doux. Je pensais que ça faisait plastique. Mais au final, non. Ça fait vraiment tissu tout doux. A l'intérieur, molletonné, il y a également, vous voyez, un tissu brillant. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir y glisser nos crayons pour scraper. Et puis la fermeture, voilà, se ferme bien. On va pouvoir, si on le souhaite, alors je vais vous montrer si je retrouve mon scrap bidule. Voilà. Sur le côté, vous avez ici une petite partie qui nous permet donc d'insérer à l'intérieur un petit gris-gris, comme ceci. Et là, on relook de nouveau notre petite pochette avec notre fabrication maison. Voilà. À base de pâtes Fimo. Donc voilà tous les sacs que la boutique Whiskf a eu la gentillesse de m'envoyer à tester. Alors j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ces produits. C'est vraiment joli. C'est original, en fait. Les dessins sont vraiment sympas. Le sac, il sert à tout. Et franchement, on peut les relooker. Moi, j'aime bien ça. Donc si vous souhaitez, vous aussi, commander sur la boutique en ligne, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Vous avez également une réduction de 5% sur tous vos achats avec mon code spécial rubica05off. Donc ça, je vous mettrai également le code sur la vidéo. Vous allez d'ailleurs le voir ici. Et puis la boutique, je vous mettrai également le lien par là-haut. Et en dessous de la vidéo, vous aurez vraiment tous les liens pour les produits que j'ai achetés. N'hésitez pas à faire une visite sur cette boutique. A commander si vous le souhaitez. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est vrai que quand vous avez des petits cadeaux comme ça à faire, je pense que c'est une bonne idée. C'est original et puis en même temps, c'est utile. Voilà. Ma vidéo se termine. Je vous laisse sur ces jolis modèles de la boutique. Et je vous dis à bientôt pour d'autres créations, en tout cas, et une autre vidéo scrap. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501